Depuis quelques années, Saint-Louis subit de plein fouet les effets du changement climatique, une situation qui a profondément impacté les terres cultivables, le cadre environnemental et même certaines infrastructures communautaires de base. Le problème a encore pris de l'ampleur depuis l'ouverture du canal de délestage le 3 octobre 2003. Initialement large de 4 mètres, le changement climatique et la dynamique sédimentaire ont 20 ans après élargi le diamètre de ce canal à plus de 7 km. Ces actions anthropiques à l'embourge surnaturel du fleuve Sénégal ont causé des bouleversements profonds sur l'écosystème marin et fluvial et les activités socio-économiques des populations des villages environnants. Ce qui les a motivés à développer une forme de résilience et une mobilisation pour faire face aux effets engendrés par l'élargissement de la brèche. La brèche est à l'origine de beaucoup de conséquences. Elle a été ouverte en 2003 et depuis, elle s'étend sur 8 km au nord vers la partie sud de l'embouchure. La brèche se caractérise par de petites profondeurs qui rendent sa navigabilité difficile pour les grandes pirogues. Il arrive vécu des accidents mortels à chaque fois que les pirogues touchent le fond de l'embouchure. Depuis des années, les drames se suivent avec un bilan très lourd. Sur 25 000 pirogues immatriculées au Sénégal, les 10 000 sont à Saint-Louis. L'embouchure, constituée de sable mouvante, s'ouvre davantage et malgré tous les efforts de l'État, elle continue à s'ouvrir. Les morts ne se comptent plus du côté des pêcheurs, mais les campagnes de sensibilisation se poursuivent pour limiter les accidents. Nous sensibilisons les pêcheurs sur l'importance de préserver leur vie et de ne pas privilégier le gain. Aujourd'hui, les alertes météo, nous les recevons en temps réel grâce à une radio communautaire, mais aussi une voiture sonorisée qui sillonne les quartiers pour décourager tout pêcheur qui serait tenté d'aller en mer quand le temps n'est pas favorable. Il faut aussi reconnaître qu'aujourd'hui, ils sont conscients et nous avons réussi à réduire les tragédies en mer. Nous saluons les efforts de l'État qui a eu à réaliser des travaux sur la brèche afin de stabiliser à trois reprises son succès, mais qu'il n'abandonne pas car il faut reconnaître que de notre côté, la pêche a beaucoup évolué à Saint-Louis grâce à l'embouchure. On ne peut plus parler de pêche sans oublier l'apport de la brèche. La brèche de Saint-Louis, la nouvelle embouchure est devenue au fil des années un endroit dangereux pour les pêcheurs avec une série de drames et de naufrages enregistrés. Près de 500 morts dénombrés depuis 2003. Des solutions d'urgence sont prises ainsi par les autorités pour réduire les accidents mortels sur la brèche. Depuis 2008, l'administration des fesses, en s'appuyant sur l'administration locale, le préfet, et les acteurs avaient pris un arrêté par rapport vraiment à la récurrence de ces accidents-là. Cet arrêté avait pour objet principal de réguler vraiment l'usage de ce canal-là. Et on a organisé une équipe de check-point. Ce que c'est fait, chaque matin, il y a une équipe qui quitte le matin à 7h jusqu'à 13h. Et le soir aussi, il y a une autre équipe qui prend le relais. Ce qui fait que pendant toutes les heures où la navigation est autorisée, il y a une équipe qui est là pour surveiller. D'abord, appuyer à la mise en œuvre de l'arrêté, mais aussi veiller aux autres éléments de sécurité, notamment le port de Gilets et consorts. Et au besoin aussi, veiller aux alertes météo. Parce qu'il y a des jours où on a des alertes météo où on interdit le passage même, même si c'est le jour. Et ça, il y a l'équipe de check-point qui veille à ça. Et ça a comme effet vraiment une diminution, mais surtout vraiment une régression de ces cas d'accident. Mais surtout, il faut noter que quand même, depuis l'ouverture de cette bresse-là, les accidents sont là, récurrents. Une enveloppe de 7 milliards de francs CFA avait été dégagée par les autorités étatiques pour les travaux en 2019. Il consistait au dragage de la voie navigable de l'embouchure jusqu'au port polonais et au balisage du chenal. Mais au fil des années, une reconstitution naturelle de ce canal de délestage est préconisée par les autorités. La brèche est en train de se reconstituer et renforcer le cordon nord, renforcer les plages. Parce qu'en 2012, ce qu'il faut savoir en 2012, avec l'ouverture de la brèche, on avait presque perdu le village de Doumbambédiaye. Et en 2014, le village de Pilote-Barre aussi était menacé, le Tassinère était beaucoup menacé. Mais maintenant, avec l'engraissement, on voit que ça avance, ça disparaît. Et ça avance plutôt vers le sud. Ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est suivre et renforcer le cordon nord, pour renforcer les plages. Je pense que ça, c'est une solution pour quand même saluer les actions de l'État. Sanctuaire naturel d'une grande biodiversité, l'air marine protégé de Saint-Louis s'étend sur une superficie de 49 600 hectares. et les limitrophes des communes de Saint-Louis, de Gandon et Nyebien-Gagnol, situées dans la région de Saint-Louis. Pour découvrir toute la richesse de sa diversité floristique et fournique, il faut marcher sur une distance de 2 km, en compagnie des agents des parcs. Sous un soleil de plomb, on s'essouffle tout en transpirant avant d'arriver à Dounbabe-Djei, du moins sur les ruines d'habitats qui restent de ce village traditionnel, rayé totalement de la carte par l'élargissement de la brèche de Saint-Louis. L'air marine protégé de Saint-Louis compte 9 unités de gestion des écosystèmes et de restauration des habitats marins côtiers dégradés. Ici, au niveau de l'air marine protégé, de manière spécifique, nous avons une importante avifournée. Nous avons 41 espèces d'oiseaux et lors des décomptes manchiels, on va jusqu'à 10 000 individus décomptés. Ce sont des espèces très importantes puisque nous sommes globalement dans le delta du fleuve Sénégal. Et qui parle du delta du fleuve Sénégal parle d'un ensemble d'écosystèmes qui sont reliés et qui interagissent entre eux. Depuis 2012, une synergie d'action a permis de reboiser des fils à hausse sur plus de 107 hectares dans l'objectif de stopper les effets de l'avancée marine sur cet écosystème fragile. Malgré les efforts combinés aux actions de sensibilisation pour préserver l'AMP, les menaces pèsent de plus en plus. Il y a ces espèces qui migrent de la partie marine vers la partie fluviale qui ne peuvent plus vraiment suivre cette dynamique qui leur permettraient d'aller, de se reproduire au niveau du fleuve et de revenir vers la mer. Derrière, il y a un peu des aspects aussi liés à l'écologie puisqu'on avait pas mal d'habitats ici. Mais après, avec l'ouverture de la brèche, nous avons perdu tout ce qui était flore, tout ce qui était dune. C'est par rapport à ça que l'AMP fait des efforts pour restaurer un peu ces anciens écosystèmes. Avec un budget de fonctionnement annuel de 7 millions de francs CFA jugés petits, l'AMP a noué des partenariats avec WACA, le projet de gestion du littoral ouest africain et d'autres ONG engagées dans la préservation de l'environnement afin de mener des activités de restauration de certains écosystèmes impactés par l'ouverture de la brèche. Direction Djebel Gagnol, une commune située à environ 45 minutes de route de la ville de Saint-Louis. Avant d'embarquer à bord de la pirogue, l'adjoint du conservateur du parc naturel de la langue de Barbarie, Belal Djedjou, donne les consignes de sécurité, notamment le port de Gilet. Il est constitué principalement de trois écosystèmes, une partie marine, fluviale et lagunaire. Créé en 1976 par décret, le parc s'étend sur 2000 hectares. Il est limitrophe de deux communes, notamment celle de Léonor à Louga et Ndiébène Gagnol à Saint-Louis. Chaque année, il y a des milliers de colonies d'oiseaux qui quittent l'Europe à cause de l'hiver pour venir faire la reproduction au niveau du parc. Notre objectif, c'est la protection des tortues marines. Le parc reçoit au moins quatre espèces de tortues marines. Aujourd'hui, le point focal, qui est l'île de reproduction, qui s'étendait sur deux hectares, a perdu presque le tiers de sa superficie sous l'effet combiné de l'érision côtière et de l'élargissement de la brèche. Auparavant, il y avait dix espèces d'oiseaux qui se reproduisaient, mais actuellement, à cause de la perte de la superficie de cet îlot, on se retrouve actuellement avec quatre espèces qui fréquentent l'îlot. Ces côtes, jadis prisées par des tortues marines, sont en train de perdre leur vocation. En effet, la partie sud s'errote progressivement, réduisant les sites de pente des tortues marines. Non seulement on est en train de perdre la plage, mais avec l'avancée de la brèche, la pente est devenue très raide et les tortues qui sont lourdement chargées et qui pèsent très lourd, ont des difficultés même pour remonter. L'année dernière, on n'avait pas eu de remonter, mais Dieu merci cette année, on a eu quatre remontées de tortues qui ont été observées au niveau du parc. A cause des nombreuses menaces sur les oeufs de ces espèces, les agents du parc misent sur leur déplacement ou transplantation expliquée ici par Liena Djidjou. Là, on est devant un nid de tortues qu'on a transplanté. La transplantation fait partie des activités que nous menons dans le cadre de suivi des tortues marines. Au niveau de ce nid, on a 132 oeufs qui ont été décomptés et disposés à peu près de la même manière que le nid originaire. Le nid est en train d'être suivi jusqu'à l'éclosion avant la libération des bébés tortues vers la vie active au niveau des océans. La brèche qui s'est élargie de manière spectaculaire a causé la salinisation des terres et la nappe phréatique de Ndiébel-Gagnol où les activités de maraîchage ne sont plus ce qu'elles étaient. Jadis. Avec la brèche, quand c'est venu en 2000, ça a beaucoup impacté la population et les conséquences majeures sont liées à l'exploitation de l'agriculture, mais également de l'élevage. Vous savez que l'agriculture, il y a la salinisation des terres. Les terres sont entièrement salées. De ce fait, la population ne peut plus faire l'agriculture correctement. Et à côté de ça, s'il n'y a plus de l'agriculture, l'élevage va également suivre les conséquences. Parce qu'il n'y a plus d'herbes, vous voyez ces deux secteurs-là qui sont impactés, et également la brèche. Ça a fait que les gens ne pouvent plus faire la peste comme cela se faisait dans les temps. Raison pour laquelle ces trois secteurs-là sont gravement impactés par la brèche au niveau de la commune de Ndiébel-Gagnol. Les populations environnantes également portent le combat à travers des actions de préservation et de restauration de l'écosystème contre les impacts du changement climatique. Les activités de conservation ont noté le reboisement du fil à eau, de la mangrove, l'assainissement, l'éducation environnementale que nous menons dans des écoles, des causeries, la surveillance du parc. Le parc a aussi autorisé les populations à faire des activités génératrices de revenus, comme le transport des visiteurs qui est géré par des populations. Il y a des campements villageois gérés par des populations. Ce sont sur ces activités-là que les populations, que les volontaires tirent leurs profits pour compenser les efforts de Benovala que nous menons. Mise à part la reconstitution naturelle de la brèche préconisée par les experts, aujourd'hui, l'État veut aller loin avec des solutions durables pour stopper l'avancée de la mer sur tout le littoral de Saint-Louis, mais également stabiliser la brèche. On ne peut pas traiter, par exemple, l'érogion au niveau de Saint-Louis sans pour autant s'intéresser au sud de Saint-Louis, notamment la brèche. Parce que là-bas aussi, il y a des terres agricoles qui sont perdues, il y a des terres d'habitation qui sont perdues, tout ça du fait de la brèche. Aujourd'hui, avec l'appui de la Banque mondiale, le gouvernement du Sénégal nous a confié une étude de modélisation hydrodynamique pour s'intéresser à ce phénomène. Et cette étude nous permettra de voir comment va se comporter cette brèche-là durant les 50 prochaines années. En dépit de toutes ces difficultés rencontrées, les agents de ces deux aires naturelles protégées se battent au quotidien pour atteindre les objectifs de conservation qui leur sont assignés.